Carnet noir en ce dimanche 16 juillet 2023. Jane Birkin est décédée à l'âge de 76 ans. Comme l'a rapporté BFM TV, les proches de l'artiste britannique ont été vus aux abords du domicile parisien de la défunte. C'est ce dimanche 16 juillet matin vers 11 heures que Jane Birkin a été retrouvée sans vie par son aide-soignante. Ces dernières années, la maman de Charlotte Gainsbourg s'est battue à de nombreuses reprises contre diverses maladies, une leucémie, puis un accident vasculaire cérébral. Son accident vasculaire cérébral l'avait alors contrainte à annuler une série de concerts en 2021. Depuis, les milliers de fans de l'ex-femme de Serge Gainsbourg attendaient en vain l'organisation de nouvelles dates. Malheureusement, l'interprète de ex-femme des sixties s'est éteinte ce 16 juillet, laissant ainsi des milliers d'admirateurs endeuillés. D'après les informations révélées par BFM TV, ce dimanche 16 juillet, les proches de Jane Birkin ont été vus devant le logement situé en plein cœur de la capitale. Une icône britannique aimée de tous. C'est dans la soirée de ce dimanche 16 juillet 2023 que l'Oudoyon, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ont été repérés tout près de l'adresse où résidait l'ancienne muse de Serge Gainsbourg. La plus jeune fille de la chanteuse de Je t'aime moi non plus est sortie la première du logement, tête baissée et attristée avant de partir en taxi. Quelques minutes plus tard, le couple star formé par Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal a également quitté le domicile de la plus française des célébrités britanniques, avant de s'en aller également à bord d'un taxi parisien. Pour l'heure, aucun d'entre eux n'a souhaité commenter cette funeste nouvelle ou préciser les détails concernant les prochaines funérailles. Depuis l'annonce de la disparition de Jane Birkin dans les médias, de nombreux hommages se sont succédés sur la toile. Anonymes comme personnalités publiques ont été particulièrement attristées à l'instar d'Emmanuel Macron, Josiane Balasco, Étienne Dao ou encore Elsa Zilberstein.